Moi c'est Samoane, moi c'est Alois Andrui et moi c'est Machiniste et on est le Side. On a démarré en 2017, on s'est tous réunis autour du projet South Side d'Oboy et du coup chacun On a essayé de bosser de son côté sur les morceaux du projet et une fois que le projet s'est terminé Vladimir Budnikov, qui est le producteur d'Oboy et aussi son réel vidéo et tout Il a organisé un séminaire pour récompenser tous les beatmakers et aussi se lancer sur l'album Omega d'Oboy Et on s'est tous rencontrés en Corse à ce séminaire là Ensuite voilà, c'est super bien passé Quand on est rentrés on voulait garder cette dynamique de bosser ensemble et tout ça et tout Et ça s'est fait naturellement quoi C'était la première fois en tout cas pour moi qu'on m'emmenait quelque part pour faire de la musique Donc du coup c'est puissant et je pense que pour tout le monde aussi c'était un grand pas dans notre carrière Et voilà, on est tous kiffés On a cette faculté de reprendre le travail de l'un et de l'autre quoi Et je dirais qu'il y a beaucoup de détails aussi dans nos instruits quand on est nous trois Il y a beaucoup plus de détails qu'on entend ou pas tu sais mais il y a souvent des détails à droite à gauche etc. Et c'est à ça qu'on nous reconnaît en général J'aime quand ça fait danser, j'aime quand ça fait bouger, quand ça fait vibrer et quand aussi c'est très mélodieux mais que ça fait danser En fait c'est pour ça que j'aime bien travailler à plusieurs parce qu'on a pas à penser à tout On va dire à tous les éléments de la prod, tu sais que tu peux laisser de la place, des idées aux autres et que ça va construire et ça va enrichir la prod Et du coup t'as juste à te concentrer un peu sur ta vibe que t'as Une fois que vas-y t'as plus rien ou que tu peux déjà laisser à quelqu'un d'autre tu fais la passe et ensuite ça avance après ça va te réinspirer Et c'est comme ça qu'on fonctionne et que en tout cas moi je kiffe Après moi j'ai un peu de mal à continuer les prods d'autres personnes Il n'y a que les prods des gars du Cerde avec qui ça se passe hyper bien Mais en général quand c'est quelqu'un qui m'envoie une prod ou un début de prod ou bien que je dois modifier une certaine prod C'est toujours une galère parce que j'ai envie de tout changer en fait et donc je suis une galère Après je suis un peu aussi l'élément le plus flémard de l'équipe on va dire On va dire que je bosse une fois tous les... je fais une prod tous les mois on va dire Il dit qu'il va faire une prod tous les mois mais quand il fait une prod c'est... C'est la prod C'est lui Trouve moi à minuit j'ai souvent mon insomnie Saufre ça quand je conduis viens en rouge seul dans la ville Avec toi ouais c'est la première qu'on a faite au séminaire Pro Boy en 2017 là Et ouais c'est une des premières qu'on a qu'on a bossé ensemble Alors je me rappelle c'était... C'était un matin on écoutait du Calvin Harris Kavinsky tout ce truc là Voilà Propriano encore c'est tout on était en mode Ah ouais putain j'avoue le mood il est énervé Mais nous on part sur ça et tout et ensuite On a bossé dessus Le boy il a posé il a fait un one shot dessus c'était... C'était incroyable Incroyable putain On a ressenti direct quelque chose à ce moment là En vrai la plus facile c'est Djadja Parce qu'on n'est même pas revenus On l'a fait en un après midi C'était livré et on n'est plus jamais revenus C'était vraiment l'innocence en fait Elle avait posé sur une prod et tout ça Et elle sort de la cabine en disant Ouais la prod j'aime pas Et donc on se dit ok Nous on n'était pas tellement chaud C'était nos premières séances avec Aya Et surtout c'était pas... Au début ça nous parlait pas vraiment C'était vraiment de... C'était pas de la zumba mais de l'afro etc. En fait donc ça nous parlait moins Vu qu'on vient de l'univers trap, rap etc. Et euh... Mais Alois avait déjà commencé à faire une... Une rythmique pardon dessus Et euh... Mais sans moi némoins on était déjà Dans un mood très flemmard Donc du coup on... Du coup on était moins chaud Et c'est le lendemain en fait Parce qu'à l'époque on dormait souvent au studio Et c'est le lendemain que... Vladimir nous réveille en mode Allez gars allez c'est bon Il y a un son là Il faut le faire tout ça Je le sens bien Donc on se lance dessus Sur la rythmique de Alois et la capella d'Aya Donc Samoine commence à faire des petites mélodies etc. Et c'est après autour de ça qu'on a commencé à faire... Qu'on a commencé à faire... À faire le taf en fait On s'est posé même pas dans le studio en plus On était vraiment sur une mini table Une table basse en fait Avec une mini enceinte Pour dire dans le mood dans quel on était tu vois Et euh... Du coup on s'est lancé Et ça donnait le son que beaucoup connaissent On va pas se mentir On est rarement même jamais dans le délire Quand on fait une prod ou qu'on finit un son En mode ouais c'est bon On tient un hit ou quelque chose comme ça On a pas vraiment d'attente On fait vraiment de la musique pour faire de la musique en fait Et pas pour faire des chiffres ou un billet ou un certif Ou quelque chose comme ça non Charter Ouais charter Non jamais Parce qu'en vrai il y a pas de code Comme on l'a pu voir avec Gamby Il arrive avec Popopo Personne peut prédire Personne peut prévoir un truc comme ça C'est pas des formules C'est pas des recettes Donc c'est à dire on se dit juste Là on avait la vibe du moment On l'a fait genre on va jusqu'au bout du délire On fait ça carré Ensuite on balance Et ça prend ça prend pas Mais en tout cas genre le son il est authentique Il est réel Et ça a pas été fait pour on va dire Charter pour ceci pour cela Après oui on peut faciliter genre dans les structures Pour que la lecture elle soit plus facile Mais sinon tout ce qui part c'est vraiment C'est la vibe C'est vraiment l'ambiance du morceau Comment il se fait Et la relâche avec l'artiste et tout On a bossé avec elle plusieurs sons Plusieurs je crois 3-4 Et puis voilà c'était assez simple Elle est assez facile Elle se laisse guider Elle sait aussi où elle veut aller Elle est très forte Quand elle rentre dans la cabine C'est direct Je sais qu'elle avait apprécié notre travail Par rapport à ce qu'on avait fait avec Aya Mais c'est pas ça qu'elle recherchait chez nous C'est elle voulait découvrir ce qu'on était capable de lui donner Et puis de toute façon les sons qu'on a fait avec elle n'ont rien à voir Mais non au niveau de l'ambiance ça a été assez simple J'étais même assez surpris on aurait pu croire Parce qu'en fait on vient pas tout à fait du même mode de Comment on dit ? De production C'est à dire qu'en variété française Ils ont des façons d'écrire les textes avant même la musique et tout Alors que nous on est plus On écrit après la musique par exemple Donc mais pourtant ça matchait bien Oh mon soldat Et confiance en moi Ecoute moi quand je parle Juste une dernière fois Ouais moi je déclare Moi je déclare En ce moment on y réfléchit de ouf On réfléchit grave à faire un projet le side Parce que je la pointe du doigt Aya dans son album là Il y a 3, 4, 5 sons c'est des hits Pour moi c'est des hits Enfin non je retire ça parce qu'on parle pas en mode hit Mais c'est des bastos en tout cas Et elle les a pas mis dedans Et je comprends pas pourquoi Mais en tout cas ouais moi je réfléchis à faire un projet Un projet le side et les intégrer dedans Et voilà C'était le side sur Hitmaker pour Booscapé Tschüss Bye banks Temucs 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 Temucs